Je vais remettre au Gigi qu'à un homme qui saura dire je me charge d'elle et j'assure son sort. Est-ce que j'aurai le plaisir de vous faire une camomille, Gaston? Non merci, je suis en retard. Voulez-vous que Gigi vienne vous dirange voir? Pas la peine, je la verrai un autre jour. Je ne fais pas le camp par exemple, je suis très pris en ce moment. Oh, ça ne fait rien de vous déranger pas pour elle. Bonne promenade! Ah, toi tu écoutais derrière la porte. Non, grand-mère, je... Si, tu écoutais. Il ne faut jamais écouter à la porte. C'est le seul moyen d'entendre et de mal interpréter les paroles. Parce que la chaille est partie. Oh, je vois bien! Oui, ah bah tu éplucheras les pommes de terre. Je les mettrai à sauter en rentrant. Tu sors! Oui, je vais chez Tante Alessia. Oh, encore? Oh, c'est bien à toi de me le reprocher. Puis lave tes yeux avec des loups froides. Est-ce que tu as été assez sotte pour pleurer? Et enlève ta rome neuve, hein? Rome-mère! Quoi? Qu'est-ce que ça te faisait de me laisser sortir avec ton tonton et ma rome neuve? Silence! Puisque tu ne confonds rien à rien, laisse parler les gens qui sont capables de raisonnement. Et mets mes gants pour coucher les pommes de terre. C'est une grande-mère qui a dû laisser la porte ouverte à rentrant. C'est bien d'être. C'est une grande-mère qui a dû laisser la porte ouverte à rentrant. Si tonton vous... vous rattraperait comme un cambriolaire. Tiens, vous avez maigri. Et vous nourriez donc pas votre premier ancien chef cuisinier du presse de Galles. D'avoir maigri, ça vous fait les yeux plus grands. Oh, ben alors, ça vous fait pas être le nœud plus long. Allez, file dans ta chambre, Gigi. Je viens parler à ta grand-mère. File dans ta chambre. File dans ta chambre, moi, si je vous en disais autant, moi. Eh ben, j'y vais. Je peux bien vous dire une chose. Tant que vous soyez là, je ne sortirai pas de ma chambre. Non, mais... Gaston, j'exigerai que cet enfant vous fasse des excuses. À ça, je l'exigerai. Et s'il le faut, je lui... Maintenant, mamita, parlons peu, mais parlons bien. Récapitulons. Il a bien dit pour commencer qu'elle serait gâtée comme... Qu'elle serait gâtée comme aucune femme ne l'a été. Oui, enfin, ça c'est une parole vague, comme en disent les hommes. Non, moi, je suis pour les précisions. Mais non pas manquer, Alicia. Il a dit qu'il voulait garantir Gigi contre tous les ennuis, même contre lui-même, par une assurance. Qu'il était comme le parrain de Gigi. Oui, oui, enfin, du vague, encore du vague, quoi. Mais non, il a ajouté... Je ne veux rien brusquer, je suis avant tout le grand ami de Gigi. Je lui laisserai tout le temps de s'habituer à moi. Vous écoutez, il en avait les larmes aux yeux. Mais oui, il a dit, je n'agirai pas comme un sauvage. Enfin, un gentilhomme, quoi, un véritable gentilhomme. Oui, un gentilhomme un peu vague. Et la petite, tu lui as parlé net ? Mais comme je le devais, Alicia. Ce n'était tout de même plus le moment de la considérer comme un enfant à qui on cache les gâteaux. Mais naturellement, je lui parlais net. Je lui ai montré Gaston comme un miracle, comme un dieu, comme... Enfin, moi, à ta place, j'aurais plutôt fait ressortir la difficulté, la partie à jouer. Enfin, la victoire remportée sur un homme en vue. La difficulté, la partie à jouer, mais tu crois donc qu'elle te ressemble ? Enfin, tu ne la connais pas. Elle est sans aucune méchanceté, elle. Ah ben, merci. Je veux dire qu'elle n'a pas d'ambition. Ah ça, j'ai même été étonnée de voir à quel point elle réagissait peu. Ah oui, tu sais, pas de larmes d'émotion, pas de sourire, de joie. Ah, rien du tout. La seule chose que je pouvais en tirer, c'était... Ah oui, ah oui, merci bien gentil de sa part. A la fin seulement, elle a posé comme condition... C'est pour t'entendre. ...qu'elle répondrait elle-même aux propositions de M. Lachal. Qu'elle voulait avoir un entretien particulier parce qu'après tout, ça le regardait. Eh ben, attendons-nous à du joli. Bah... Tu as donné le jour à une inconsciente. Elle va lui demander la lune. Et moi, je le connais, il lui donnera pas. C'est à 4 heures qui vient ? Oui. La rien n'a rien envoyé ? Ni fleurs, ni bublons ? Non, rien. Tu crois que c'est mauvais signe ? Non, d'autant plus qu'il est son genre. Ah, tu vas dire en ce que la petite soit gentiment habillée ? Oui. Et la bonne mine ? Pas trop bonne aujourd'hui, pauvre petit lapin. Pauvre petit lapin. Oui. Tu planècherais un autre jour ? Quand elle leur a tout fait rater. Bon. Mon monsieur. Mon monsieur. Mon monsieur. Mon monsieur. Mon monsieur. C'est bon. Tu voulais donc pas m'ouvrir ? Mauvaise. C'est bon. Pape. Tiens. Oh, merci. Asseyez-vous, Tonton. Oh, figurez-vous, j'ai pas eu le temps de m'habiller. C'est pas comme vous. Si vous permettez, je vais les mettre dans le vin. Gigi, qu'est-ce que tu as ? Dis-moi quelque chose. Tu sais pourquoi je suis ici ? Tu veux bien ou tu veux pas ? Je veux pas. Je veux pas ce que vous voulez. Vous avez dit à grand-mère que je... Oh, je le sais ce que j'ai dit à ta grand-mère. Pas besoin que tu le répètes. Dis-moi seulement ce que tu ne veux pas. Tu peux me dire aussi ce que tu veux, je te le donnerai. Vrai ? Alors, Tonton, vous avez dit à grand-mère que vous vouliez me faire un sœur. Un très beau. Ah, mais il sera beau si je l'aime. On m'a cornée aux oreilles que j'étais en retard pour mon âge. Mais je sais très bien ce que parler veut dire. Me faire un sœur, ça veut dire que je m'en irai d'ici avec vous et que je coucherai dans votre lit. Je t'en prie, Gigi. Mais tonton, pourquoi je serai gênée de vous emmener ? Puisque vous n'avez pas été gênée pour en parler à grand-mère. Grand-mère non plus, d'ailleurs, n'a pas été gênée pour m'en parler. Ecoute. Elle m'a montré tout en beau. Mais je sais très bien. Si vous me faites un sœur, quand nous serons fâchées, tu me blastera contrat. Et quand vous me laisserez en plein pour de bon. Comme vous avez fait quand vous en avez eu assez de gentian de sa veine. Comment tu sais ça ? On t'a mêlé à ces histoires ? Si grand-mère est un talissier. Elles m'ont appris que vous êtes mondiales. Je sais aussi que Marie Suquet vous a volé des lettres. Et que la comtesse Brisquet vous a tiré un coup de revolver quand vous refusiez de l'épouser. Je sais ce que tout le monde sait. C'est pas de ces choses-là que nous avons à parler ensemble, Gigi. Tout ça, c'est fini, c'est passé. Bien sûr, tonton. Jusqu'à ce que ça recommence. Mais c'est pas votre faute si vous êtes mondiales. Alors ça ne va pas. Gigi. Mon grand-mère et tante Alicia sont d'accord avec vous. Mais comme il s'agit tout de même un peu de moi, je crois que j'ai mon mot à dire. Et mon mot c'est que ça ne me va pas. Non mais c'est vrai, est-ce pas moi ? Non, mais tout de même pas. Écoute, Gézi. Je me demande si tu ne cherches pas à me cacher que je te déplaie. Si je te déplaie, ce serait plus vite fait de le dire. Mais non, tonton, vous ne me déplaisez pas. Je suis contente quand je vous vois. La preuve, je vais vous proposer une chose à mon tour. Je viendrai ici comme d'habitude. Souvent même, on ne verra pas demain que vous êtes un ami de la famille. Vous m'apporterez des églises. Des caramels, du champagne, des gens de ma fête. Et le témoin, j'en ferai un piquet monstre. Est-ce que ça ne serait pas une bonne petite vie, ça ? Une vie sans toutes ces histoires de coucher dans votre lit, puis que tout le monde vous le sache. Très jolie petite vie, en effet. Tu n'oublies qu'une chose, c'est que je suis amoureux de toi. Ah ! Je ne l'avais jamais dit. Voilà, je te le dis. Vous êtes un homme affreux. Vous êtes amoureux de moi. Et vous voudriez m'entraîner dans une vie que je me ferai avec de la peine. Ah ! Oh ! J'ai... Vous êtes amoureux de moi. Ça ne vous fait rien de me mettre dans toutes ces aventures abominables. qui se nommait toujours pas de séparation, de disputes, les coups de révolteurs de son ami, et du nom d'un homme. Mais non, mais écoute-moi. Jésus. Jamais, jamais, je vous verrai de ma vie. Je n'ai jamais cru de pas de vous. Mais... mais Jésus... Mais Gaston, mais qu'est-ce qu'elle a donné ? Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas ? Comment elle ne veut pas ? Mais Jésus... Jésus, voyons, c'est... T'es à se jeter la tête contre les murs, ma femme. Non, Jérusalem, ça veut pas tant bien dire. Ah, Gaston. Dieu m'a été moins que je lui avais dit. Mais ben, vous l'en avez trop dit. Oh, puis j'en ai assez, moi. Jésus. Alors, elle ne veut pas ? Non, elle veut pas. Oh, jour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Rien. Elle dit qu'elle ne veut pas. Et quand elle a lui dit qu'elle ne voulait pas, comment lui as-tu parlé à cette petite punaise ? Ah non, Alicia, non, écoute. Jésus est peut-être un peu timbrée pour certaines choses et en retard pour son âge, mais une jeune fille qui a fixé l'attention de M. Lachat, et ben, c'est pas une petite punaise. Bon, enfin, alors... Alors, qu'est-ce que tu lui as approché à ta princesse, là, en mettant des gants ? Ben, je lui ai parlé raison, je lui ai parlé famille, je lui ai dit... Raison, famille. Et des raisons. Tu lui as pas parlé des raisons ? Non. Non. Tu lui as pas parlé amour, voyage, clair de lue, l'Italie... Non, non plus. Tu lui as pas dit que d'autre côté du monde, la mer est phosphorescente et qu'on fait l'amour sur les Gardéniens à côté d'un jet d'eau, par exemple. Je pouvais pas le lui dire, Alicia, puisque j'en sais rien. Le plus loin que j'ai été, c'est Trouville et Monte Carlo. Mais tu ne pouvais pas l'inventer ? Non, Alicia, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Enfin, moi, ça m'apprendra à me décarcasser pour faire l'éducation d'une jeune... ... Bonjour, ma Zizi. Tu vas bien ? Pas trop bien, non, ta. Justement, je voudrais demander un cachet, grand-mère. Mais on a pas besoin de remettre quand on a un amoureux. Et quel amoureux ! Je sais tout, ma Zizi. Oh, je pense bien. Je sais même que tu fais la méchante avec lui. Tu essaies tes petites griffes. Bravo, ma Zizi. Oui, oui, bravo. Seulement, c'est un petit jeu qu'il ne faudrait pas trop prolonger. Parce qu'à force d'être envoyé au diable, Monsieur Lachaille finirait par y aller. Et même y rester. Mais je joue pas, tante. Je veux pas avoir la toux. Enfin, en somme, tu l'aimes pas. Mais si, je l'aime bien. Oui, c'est ce que je te dis, tu l'aimes pas. Comment que je ne trouve pas de mal instable ? Ça te laisse toute ta tranquillité d'esprit. Si tu avais été folle de lui, j'aurais pas été trop rassurée. T'as un beau brin, ce Lachaille. T'es bien bâti. Débuté par une passion. S'en aller seul à seul de l'autre côté du monde. Oubliez tout dans les bras de l'homme qui vous aime. Écoutez le chant de l'amour sous un éternel printemps. Et bien, ça chante pas ton coeur tout ça ? Qu'est-ce que ça te dit ? Ça me dit que quand l'éternel printemps est fini, Monsieur Lachaille s'en va avec une autre dame. Et la dame, mettons-moi, n'a plus qu'à aller dans le lit d'un autre monsieur. Je veux pas.